Bonjour tout le monde, voici à nous avec l'archange Gabriel pour retenir des messages de sa part. Pour nos amis scorpions, pour novembre 2023, quels sont les messages de l'archange Gabriel ? Quelles sont les énergies ? Que va-t-il se passer ? Nos amis scorpions. Vous allez avoir des difficultés à vous positionner par lors d'une situation. Vous n'allez pas savoir trop quoi décider. Vous allez pouvoir même, pour certains, vous sentir victime de quelque chose. Vous avez besoin d'équilibre. Vous allez avoir du mal à dire non. A dire non dans une situation. Vous allez ressentir de l'injustice. Vous allez par contre souhaiter combattre. Oh belle question, m'amie, les cartes-pâtes, voilà ce jeu-là. Mais vous allez vous sentir mieux de toute façon par la suite. Vous n'allez pas vous laisser faire. Et après, vous allez vous sentir mieux et vous allez reprendre espoir. En fait, vous n'allez pas vous laisser faire. Dans une situation qui va vous déranger. Et vous allez avoir la réalisation de vos souhaits. Donc, s'il y a une situation qui vous tracasse en novembre, de toute façon, ça se passera bien. Même si ça doit aller en justice, vous aurez la victoire et la réalisation de vos souhaits. Oui, il n'y aura pas l'échec. Il va y avoir la naissance de quelque chose de nouveau qui va arriver vers vous. Qui va vous permettre d'avoir du changement dans votre vie. Ça aura pris du retard. C'est quelque chose que vous souhaitiez depuis longtemps. Et que vous allez pouvoir obtenir. Pour certains, ça peut être la réussite à des examens. Ou un contrat professionnel qui arriverait. Enfin, un entretien professionnel qui serait positif. Et qui vous permettrait de réaliser vos souhaits. Un beau cadeau de la vie qui arrive pour nous. Alors, ça peut être par rapport à quelque chose qui concernait votre santé. Si vous avez des problèmes de santé, cela va s'améliorer. Qu'est-ce que c'est cette séparation, là, Gaby ? Alors, voilà. Pour certains, vous avez dû vous séparer. Vous êtes en train de vous séparer de quelqu'un. Et ça peut aller jusqu'à la justice. Mais vous allez vous en sortir de toute façon. Pour d'autres, vous allez pouvoir avoir quelqu'un qui revient du passé. Ça aura pris beaucoup de temps. Et cela va vous mener vers un engagement. Alors, un engagement qui va rendre des personnes jalouses. Mais peu importe. Cette personne a été un peu séparée de vous. Mais elle revient du passé. Vous allez être lucide et clairvoyant par rapport à cela. Ça peut être soit pour un engagement professionnel. Soit pour un engagement affectif. Donc, prenez ceux qui vous parlent. Allez, pour nos amis scorpions. Pour novembre 2023. Quel est ce message alors qu'en Gabriel ? Vous avez fait des vœux, vous avez fait des souhaits. Vous avez fait des souhaits. Et ils vont se réaliser. Vous allez pouvoir préparer, penser à votre futur. Vous allez enfin pouvoir vous projeter. Pensez à votre futur. Que vous pensiez être bloqué. Mais que ça va se débloquer pour vous. Vous allez avoir une belle personne en face de vous. Qui va vous permettre de récolter le fruit de vos efforts. Ou qui va vous permettre de ressentir de l'abondance d'amour. En tout cas, vous allez revenir à une situation d'équilibre. Alors, ceux qui avaient des problèmes de comportement par rapport à l'alimentation. Ça va s'équilibrer également. Vous allez sortir de votre solitude, de votre peine. Vous allez enfin pouvoir retrouver le calme. Lâcher prise par rapport à des situations qui vous tourissez la vie. Vous allez faire un peu la fête entre amis et en famille. Et vous allez voir un rendez-vous. Un rendez-vous. Un rendez-vous d'habi. Que vous allez analyser. Oui, alors non, pas forcément. Vous allez être à l'écoute de l'autre personne en face. Pour bien comprendre ce qu'elle souhaite. Et voir si cela peut vous convenir ou pas. Donc, je répète. Cela peut être professionnel ou affectif. Allez, pour nos amis scorpions qui regardent la vidéo. Quels sont tes messages pour l'envente 2023 ? Alors voilà. Vous allez enfin garder l'esprit clair. Car cela n'a pas toujours été facile dans votre vie. Vous avez dû accepter les difficultés, les souffrances. Et vous allez pouvoir en tirer une force. Cela va s'éclaircir dans votre vie. Vous allez enfin pouvoir savoir où vous allez. Et vous organiser par rapport à cela. Vous allez avoir des choix possibles. Des possibilités qui vont s'offrir à vous. Et vous allez pouvoir choisir. Cela a été écrit. Donc, ce n'est pas du hasard. Ce qui va arriver dans votre vie ne sera pas dû au hasard. Mais bien à ce qui était écrit et voulu pour votre expérience de vie. Vous allez traverser, passer sur un nouveau chemin. Traverser, partir d'une expérience pour un an vivre au nôtre. Vous allez vous protéger. Protéger votre avenir. Et vous allez enfin reprendre confiance en vous et en votre pouvoir magique. Allez, pour nos amis scorpions. Pour novembre 2023. Demeurez positif, les amis. Demeurez positif. Choisissez une nouvelle direction si vous pensez que c'est mieux pour vous. Mais avant tout, obtenez plus d'informations avant de partir sur ce nouveau chemin. Vous allez prendre un nouveau chemin. Mais vous n'allez pas le prendre sans connaître les tenants et les aboutissants. Vous allez vous informer. Et ce n'est pas le bon moment pour ne pas bouger justement. Vous allez avoir besoin d'obtenir des informations. Et vous allez bouger. Et il n'y a pas de nom à ce qui se présente à vous. Bien au contraire. Vous allez pouvoir étudier ce qui va se présenter à vous. Et partir vers cela. Notamment si cela concerne le domaine professionnel. Allez, encore une carte. Vous allez retrouver la stabilité. Et vous allez retrouver la stabilité. Ou alors quelque chose qui peut bouger aussi par rapport à la maison. Il y a eu des malentendus qui vont pouvoir se dissiper dans une relation amoureuse. Et vous êtes connecté. Vous êtes connecté avec quelqu'un qui est resté connecté avec vous. Alors vous entendez bien avec quelqu'un. Ou alors il va y avoir une alliance. Une union avec quelqu'un. Et ça aura pris du temps. Ça aura pris du temps. Mais vous allez dissiper les malentendus. Et avoir un beau cadeau de la vie qui se présente avec vous. Pour vous pardon. Un beau coup de coeur. Une relation amoureuse. Et vous allez fêter des retrouvailles pour certains. Vous allez tout simplement fêter votre relation amoureuse. Pour d'autres. En tout cas il va y avoir la fête. Au mois de novembre. Alors voilà. On dit bisous bisous à tout le monde. Et à bientôt pour une prochaine vidéo. Bisous bisous.